Emmanuel Ravalet, on aura le temps pendant l'heure qui vient de le faire et la présente conférence va aussi être enregistrée pour qu'elle puisse être diffusée ensuite et retrouvable sur les différents vecteurs que nous utilisons dans l'association. Et si vous êtes intéressé à vous engager et à rejoindre notre association, vous pouvez aussi regarder nos différentes publications sur les réseaux sociaux et sur notre site, je vous invite à le faire, l'association est ouverte à toute personne de bonne volonté. Je cède la parole à Lauriane Sibault, membre du comité et organisatrice de cette première conférence pour nous dire quelques mots sur l'organisation à le déroulé et nous présenter aussi notre invité du jour. Merci Lauriane. Alors bonjour à tous et bienvenue. Donc peut-être avant de commencer, quelques petites indications quant au déroulé de cette conférence. Donc tout d'abord, nous allons écouter Emmanuel Ravalet qui va nous présenter pendant une dizaine de minutes les travaux de ses recherches. Et puis ensuite, un temps sera donné pour la discussion, l'échange et toutes vos questions seront possibles, possiblement répondues. Alors comme dit, la conférence d'aujourd'hui va questionner le télétravail dans la régulation des pendularités. Il sera question de savoir si le télétravail au fond peut être envisagé comme un outil de régulation des pendularités, des mobilités du futur et dans quelle mesure la crise a révélé les avantages et les inconvénients du télétravail. Et ceci en faisant le point sur les profils d'actifs et les secteurs d'activité concernés sur les mobilités évitées grâce au télétravail et celles qui n'ont pas pu l'être. Et pour cela, nous accueillons Emmanuel Ravalet, docteur en économie des transports, chercheur à l'EPFL et à l'UNIL, expert reconnu dans les problématiques de la mobilité professionnelle en Europe et surtout, auteur de l'étude « Tailwork in Decrease its Mobility or Increase its Tolerance of Community Distancy » paru en 2019 et puis aussi co-auteur de l'étude menée dans sept pays européens par le bureau Mobilhome sur les effets de la crise sanitaire et notamment sur les effets de la crise sanitaire sur le télétravail. Donc nous remercions déjà Emmanuel Ravalet d'avoir répondu présent et puis nous lui cèdons sans plus attendre la parole. Merci beaucoup. Je commencerai déjà par remercier l'association MUST pour cette invitation. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous faire part un petit peu de l'état d'avancement des réflexions qu'on peut avoir, notamment au sein du bureau Mobilhome, mais aussi dans un point de vue plus académique avec l'Université de Lausanne et Patrick Réraphe, puisque le contexte, ce n'est pas seulement celui de la crise sanitaire avec une expérimentation de télétravail qui a pu avoir lieu, mais c'est aussi le contexte plus personnel d'un projet de recherche qui a été accepté au Fond national de recherche scientifique, qui va être mené à l'Université de Lausanne à partir du mois de janvier 2021 pendant quatre ans. D'ailleurs, il y a un poste d'assistant doctorant qui vient d'être ouvert. Si vous avez, dans vos connaissances, des gens qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à faire circuler cette annonce. Et donc, c'est clair que le travail qu'on va mener à l'Université de Lausanne va devoir être, finalement, prendre mieux en compte ce contexte de crise sanitaire qui a changé quand même partiellement la donne au niveau du télétravail aujourd'hui. Je vais partager mon écran en espérant que ça joue pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, le télétravail sur une coronavoire royale, je m'excuse pour tout, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée de savoir si aujourd'hui, grâce quelque part, parce qu'il faut bien trouver des avantages à cette crise sanitaire, on n'a pas finalement permis un développement du télétravail qui puisse permettre de réguler, comme le disait Lauriane Sibault, les pendularités, ou en tout cas d'avoir un outil de régulation des mobilités pendulaires, sachant que le télétravail aujourd'hui est défendu par pas mal d'autorités publiques comme une des solutions possibles pour limiter les déplacements. Donc, c'est un petit peu la question que je vais poser aujourd'hui avec une structure de présentation classique, je vous présenterai un petit peu les sources de données sur les quelles je me suis appuyé pour préparer cette présentation, quelques résultats d'interprétation, dont certains résultats sont provisoires, je reviendrai dessus, et puis la discussion qui peut être ouverte sur la base de ces éléments. Alors, quelques éléments introductifs sur le télétravail, je passerai rapidement, vous connaissez, mais je pense que c'est important de rappeler quand même qu'on a tendance, quand on parle télétravail, à penser uniquement télétravail au domicile, il faut bien avoir en tête que le télétravail, ce n'est pas seulement celui-là, c'est aussi du télétravail dans des tiers-lieux, en tout cas beaucoup de tiers-lieux se sont développés aujourd'hui, dans les villes-centres notamment, il y a eu des expérimentations dans des territoires plus périurbains ou ruraux, mais c'est aussi ça le télétravail, et c'est aussi le télétravail itinérant ou nomade, donc des espaces de télétravail qui peuvent être des trains, ou en tout cas un télétravail qui s'exerce en se déplaçant. Ces trois formes-là, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'elles sont souvent, ou en tout cas elles l'étaient avant la crise, très articulées les unes aux autres, notamment le télétravail itinérant et le télétravail au domicile, donc les gens qui télétravaillaient au domicile étaient souvent des gens qui télétravaillaient aussi dans les transports publics quand ils les utilisaient ou dans des lieux dans lesquels ils étaient uniquement de passage. Deuxième point sur lequel je pense qu'il n'est pas inutile de revenir en introduction, c'est que le télétravail en Suisse ou dans d'autres pays européens s'inscrit souvent encore aujourd'hui dans un cadre informel sans convention signée avec les employeurs et qui s'associe à une flexibilité du temps de travail et de l'exercice du temps de travail qui est donné par l'employeur et avec une possibilité finalement de télétravail mais qui n'est pas vraiment cadré sur le plan formel. Dernier point, télétravail et flexibilité du temps de travail vont de pair. On voit bien aujourd'hui que les personnes qui ont recours au télétravail sont des personnes qui exercent un emploi pour lequel le temps de travail est assez flexible, voire très flexible. Ça fait aussi écho avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le télétravail itinérant est très utilisé par les gens qui télétravaillent. J'essaie d'aller vite parce que j'ai peu de temps pour vous faire cette présentation mais évidemment, pendant la discussion, on aura l'occasion de revenir sur ce point. Le contexte évidemment de la crise sanitaire est fondamental par rapport au télétravail. On a vu d'ailleurs ces dernières semaines et ces derniers mois beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes qui ont été diffusées pendant la période de la crise sanitaire ou juste après sur le télétravail pour essayer de mieux comprendre ce qui était en train de se passer sachant qu'évidemment, les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire pour certaines très très fortes dans certains pays je pense notamment à l'Espagne ou la France dans d'autres pays c'était moins fort mais on voit bien que ces restrictions ont imposé un recours au télétravail pour des gens qui parfois étaient tout à fait habitués à y recourir déjà dans l'exercice de leur emploi avant la crise et pour d'autres n'y étaient pas du tout habitués. C'était finalement une possibilité pour les employés mais aussi pour les employeurs d'expérimenter quelque chose qui n'étaient pas forcément quelque chose d'utiliser très fortement par tout le monde. Si on fait un petit peu un retour toujours dans cet exercice de contextualisation mais plutôt sur le plan scientifique et ce qui a nous intéressé avec Patrick Rira dans le projet de recherche qu'on a déposé au Front National et dont je parlais tout à l'heure c'est déjà un contexte qui nous montre que les distances domicile-travail prises globalement ont tendance à augmenter en moyenne dans quasiment tous les pays européens. Dès qu'on a des données, on se rend compte que ces distances domicile-travail augmentent. Ça s'explique par beaucoup d'éléments évidemment dont certains ne sont pas liés au télétravail mais en tout cas on peut imaginer ou on peut faire l'hypothèse que le télétravail n'est pas sans jouer un rôle quand même dans cette augmentation des distances domicile-travail. Le deuxième point qui est déjà beaucoup plus ciblé sur le télétravail en tant que tel c'est que la distance domicile-travail des personnes qui recouraient en tout cas avant la crise au télétravail est supérieure par rapport à la distance domicile-travail des personnes, des actifs qui ne recourent pas au télétravail. Ça c'est un point important. L'interprétation de cette tendance-là elle est beaucoup plus compliquée. On peut considérer que c'est une prime à l'éloignement. On peut faire cette hypothèse-là soit en permettant justement d'aller habiter plus loin puisqu'on peut télétravailler soit en facilitant les conditions de vie des personnes qui vivent loin de leur emploi. En tout cas, la question se pose de la poule de l'œuf finalement c'est est-ce qu'on télétravaille parce qu'on habite loin ou est-ce qu'on habite loin parce qu'on peut télétravailler ? Il y a évidemment un travail d'approfondissement justement de la compréhension des logiques qu'il y a derrière le recours au télétravail et on voit bien que dans la littérature actuelle on a finalement très très peu d'éléments qui nous permettent d'y voir clair dans la manière dont l'argument possibilité de télétravailler est utilisé dans les logiques de choix modales de choix de lieu de résidence par les personnes. Les questions que je vous propose d'aborder pendant cette présentation sont en nombre de deux. D'abord, ça c'est finalement avant la crise sanitaire est-ce que ça permet vraiment de limiter les distances est-ce que les personnes, les actifs qui recourent au télétravail au quotidien, vraiment est-ce que le télétravail permet de limiter ces distances-là ? Et la deuxième question qui est plus liée au contexte c'est finalement est-ce que le télétravail tel qu'il a été expérimenté tel qu'il s'est développé de manière extrêmement forte de manière imposée certes, mais de manière extrêmement forte pendant la crise, elle se fait ou elle risque de se faire à l'avenir au service d'un éloignement croissant entre domicile et travail. On sait que la crise n'a pas forcément été bien vécue par une partie des personnes qui résident en zone dense urbaine. Est-ce que finalement, le recours qui peut être convaincant au télétravail peut être pris dans un ensemble en se disant je peux télétravailler ou je vais pouvoir le faire beaucoup plus maintenant que j'avais avant, donc je vais m'offrir la possibilité d'aller habiter ailleurs que dans la ville-centre avec des conséquences évidemment en termes de kilomètres parcourus de consommation, entre guillemets, du déplacement qui peuvent être négatives. Alors les sources de données sur lesquelles les enquêtes, sur lesquelles je vais m'appuyer pour cette présentation alors il y en a quatre, on peut dire trois donc le micro-ocensement 2010-2015 c'est vraiment la situation avant la crise sanitaire en Suisse donc vous connaissez cette source de données, je passe rapidement là-dessus en tout cas c'est Suisse entière et puis on s'est concentré sur les actifs pour cette analyse et c'est l'analyse, c'est des sources de données qu'on a utilisées pour la publication dont Lauriane Siboz a parlé tout à l'heure donc une publication dans la revue Built Environment qui a vraiment essayé de faire le point sur cette question pour savoir si télétravail est un outil de régulation des mobilités. La deuxième source de données c'est l'enquête mobilité confinement qu'on a réalisé au sein de Mobilhomme qui a bénéficié du soutien de beaucoup d'acteurs dont MUST d'ailleurs au fil de l'occasion qu'il est donnée pour remercier encore MUST pour son soutien on a aussi eu le soutien du canton de Genève du canton de Vaud, de la ville de Lausanne du canton du Valais de la LITRA côté suisse de la métropole de Lyon du CITRA, le syndicat d'autorité de transport lyonnais de l'agglomération lyonnaise de la métropole de Lille de la région de France de l'agence d'urbanisme de Stratour, etc. donc je passe mais vous voyez que ça a intéressé beaucoup de monde donc on voit bien ici qu'il y a un besoin de connaissances qui soit plus fort sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le télétravail. Dernier point l'enquête Covimob et c'est là que les résultats que je présente sont des résultats qui sont non définitifs on est en train de faire l'analyse de données sur cette source de données donc c'est une enquête qu'on a menée en partenariat avec le laboratoire aménagement et économie des transports à Lyon pour le compte de la métropole de Lyon et du CITRA, dont je parlais tout à l'heure et qui porte spécifiquement sur le télétravail. Petit point de cadrage d'abord résultat très généraux vous voyez que le recours avant crise au télétravail ne concerne pas une part si importante des actifs on est sur 18,2% des actifs en Suisse en 2015 qui recouraient au télétravail partiel c'est-à-dire moins de 30% de leur temps de travail total et quand même 6,1% aussi de personnes qui recourent au télétravail de manière intensive c'est-à-dire plus de 30% de l'ensemble de leur temps de travail globalement ça fait à peu près 24% des actifs qui ont un recours évidemment jamais tous les jours mais en tout cas régulier au télétravail et ce chiffre est en augmentation si on compare en tout cas à ce qu'on est capable de voir en 2010 donc l'enquête qu'on a menée pour la métropole de Lyon et le Citral porte sur le territoire lyonnais donc vous m'excuserez parce que je vais surfer systématiquement plusieurs territoires vous parlerez parfois de la Suisse parfois de la métropole lyonnaise donc c'est pour vous donner un petit peu des ordres d'idées mais vous voyez et là je pense que c'est intéressant que finalement les raisons données pour ne pas recourir au télétravail en fait sont assez variées donc là c'est une question qui portait sur avant la crise d'abord et c'est évidemment la raison numéro 1 c'est parce qu'il y a une partie importante des emplois qui ne peuvent pas être exercée sous une forme de télétravail et donc ça on a vu pendant la crise avec notre enquête au sein de Mobilhomme que finalement les personnes qui n'ont pas pu recourir au télétravail se sont retrouvées dans des situations professionnelles souvent difficiles avec une cessation d'activité beaucoup plus forte mais on voit qu'il y a aussi d'autres éléments qui sont importants mon employeur n'était pas d'accord ou je ne souhaitais pas télétravailler donc ça c'est des choses qui sont évidemment aussi tout à fait centrales à oublier non plus que c'est beau recourir au télétravail mais qu'une partie des gens sont dans des logements finalement qui permettent assez mal des conditions de télétravail qui soient optimales ce qu'il y a peut-être à entendre notamment dans le jeu ne souhaitait pas télétravailler c'est aussi des gens dans cette situation-là qui habitent proches de leur lieu de travail et qui ne voient pas bien l'intérêt de faire du télétravail sachant qu'on leur offre des conditions de travail en haut bureau qui sont correctes donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en fait alors une petite régression logistique parce que ça ne fait jamais de mal sur finalement quel est le profil des télétravailleurs alors ça c'est ici du micro-censement Mobilité Transport 2015 ce qu'il faut retenir ici c'est d'abord que le télétravail est moins exercé par les actifs les plus jeunes les moins de 30 ans il est plus exercé par les hommes que par les femmes il est beaucoup plus exercé par les personnes qui ont un niveau de formation élevé il est plus aussi légèrement plus utilisé par les gens même si là ça n'apparaît pas et il est exercé plus par les gens qui ont des revenus élevés c'est un modèle donc c'est en prenant en compte l'ensemble de ces variables sur le plan de l'activité professionnelle on retrouve finalement un élément dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on voit que les personnes qui ont des périodes horaires ou des heures imposées mais qui ont une légère bonne flexibilité quand même du positionnement de ces périodes horaires on recourt plus au télétravail partiel et les personnes qui ont un horaire totalement flexible sont aussi celles qui sont des périodes de manière intensive je passe sur un certain nombre de résultats notamment que quand on est associé ou propriétaire d'une entreprise on recourt beaucoup plus au télétravail que quand on est simplement employé et là ça fait écho finalement aux réticences des employeurs vis-à-vis du recours au télétravail il y a évidemment et là ce n'est pas surprenant non plus un impact très important du secteur d'activité et là on retrouve finalement la possibilité ou non de télétravailler pour certains types d'emplois dernier point et ce n'est pas le moins important la localisation résidentielle si on considère tous les autres éléments tous les autres variables dont j'ai parlé avant mais qu'on regarde juste la localisation résidentielle au-delà de ces variables-là on se rend compte que le recours au télétravail est plus fort pour les personnes qui habitent dans les communes rurales donc on peut se dire, même si ce n'est pas forcément le cas que ces personnes-là ont des distances domicile-travaillées un petit peu plus élevées que celles qui sont en vie pour répondre à la question de savoir si on peut espérer grâce au télétravail des baisses des distances parcourues on a regardé en 2015 toujours dans l'article de Witton Environment quelles étaient les distances parcourues et les modes utilisés par les gens qui ne télétravaillent pas pour aller sur leur lieu de travail donc vous voyez que vous avez à peu près à une bonne quarantaine de kilomètres parcourus quotidiennement pour domicile-travail par les gens qui ne télétravaillent pas qui ne télétravaillent pas et qui se rendent ces jours-là sur leur lieu de travail les télétravailleurs qui, de temps en temps puisqu'on a vu que c'était souvent du télétravail partiel qui se rendent sur leur lieu de travail eux parcourent des distances beaucoup plus importantes mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'une partie très importante de ce surplus de distance parcourue est réalisée en transport public d'où le lien avec le télétravail itinérant dont j'ai parlé tout à l'heure donc les distances parcourues en tout cas ces jours où les télétravailleurs se rendent sur leur lieu de travail ces distances sont plus importantes mais elles sont beaucoup plus en proportion réalisées en transport public et puis dernier point les télétravailleurs qui travaillent à la maison ne se déplacent pas se déplacent quand même ils ne se déplacent pas pas du tout on voit quand même que même les jours de télétravail et puis c'est un des avantages du télétravail c'est de pouvoir consulter une vie privée avec des professionnels ces jours-là se déplacent plus que les autres si on fait le bilan au niveau de la semaine on se rend compte même si ce bilan il est un petit peu faussé puisque ce n'est pas forcément les mêmes personnes sur lesquelles portent les distances parcourues mesurées grâce au micro-recensement puisqu'on a une vision que sur la veille du jour d'enquête et pas sur une semaine complète si on fait quand même cet exercice on se rend compte que en tout cas les personnes qui télétravaillent parcourent des distances qui sont plus importantes à l'échelle de la semaine que ceux qui ne télétravaillent pas ça veut dire quand même qu'il y a des effets rebonds qui sont souvent sous-estimés sur la manière dont on réalise le télétravail et qu'on a des besoins d'approfondissement de la connaissance pour avoir une vision hebdomadaire des distances parcourues des modes utilisés pour les gens qui télétravaillent par rapport aux gens qui télétravaillent alors qu'est-ce qui s'est passé avec le corona je vais essayer d'aller vite pour pouvoir clôturer assez vite et être dans les temps mais ma campagne si je ne vais pas assez vite c'est vous le voyez sur ces graphiques dans les différents pays un recours au télétravail qui a été extrêmement fort par rapport notamment aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure pour rappeler qu'on était autour de 24% en 2015 d'actifs qui recourent au télétravail pendant la crise sanitaire on est plutôt autour de 50% en Suisse je passe sur les autres pays vous voyez qu'il y a des pays dans lesquels on a plus de recours au télétravail mais en tout cas on sent bien que cette période-là elle a quand même été une période de rupture vis-à-vis du télétravail si on regarde un petit peu les profils suite à l'enquête mobilité confinement qu'on a réalisé à Mobilhomme c'est que les profils des personnes qui ont eu un recours au télétravail pendant cette période sont des profils qui sont assez ressemblants avec les éléments qu'on avait pu mettre en évidence grâce au micro-censement en 2015 on retrouve cette surreprésentation donc c'est au sein d'un modèle encore une fois de régression logistique qui permet de contrôler les effets de l'ensemble des variables les personnes les plus formées ont télétravaillé beaucoup plus que les autres les plus jeunes actifs ont moins eu recours au télétravail que les autres les femmes ont eu moins recours au télétravail que les hommes et les personnes vivant dans des ménages avec enfants ont eu plus de chance en recours plus souvent au télétravail que les autres ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut noter déjà que ces éléments sont finalement assez raccords avec ce qu'on observait en 2015 c'est-à-dire et c'est un autre résultat de cette enquête que globalement on se rend compte que les gens qui avaient déjà une pratique du télétravail ont eu une pratique beaucoup plus simplifiée de facilité du télétravail pendant la crise sanitaire et on retrouve un petit peu ces mêmes dynamiques alors avec quel mode les gens qui ont continué à aller au travail l'ont fait alors je vais passer rapidement ici parce que c'est un peu moins en raccord avec le niveau qui nous intéresse aujourd'hui mais évidemment le recours au transport public a chuté pour les personnes qui ont continué à aller sur leur lieu de travail lié à la crise évidemment mais ce report-là il s'est fait notamment et ça c'est un point important sur la marche donc on voit qu'on avait 5% avant la crise de personnes qui allaient sur leur lieu de travail à pied et cette part est passé à 11% pendant la crise ça sous-entend qu'il y a eu quand même pour les personnes qui habitaient proches de leur lieu de travail la possibilité de continuer à aller travailler pour une partie en tout cas et donc que le télétravail a quand même continué à être utilisé peut-être en priorité par les gens qui habitaient là ensuite et ça va être les derniers éléments les derniers résultats que j'avais présentés on a posé des questions aussi bien dans l'enquête Covimob menée avec le LAT que dans notre enquête Mobilhomme sur les perspectives vis-à-vis du télétravail pour les personnes on se rend compte et ce n'est pas inintéressant qu'une partie importante des gens qui soit qui ont pu l'utiliser soit qui n'ont pas pu utiliser le télétravail pendant la crise ont envie de recourir beaucoup plus à l'avenir au télétravail donc on voit qu'il y a eu quand même une motivation très forte c'est une possibilité qui a été imposée pendant une période mais on se rend compte que ça a séduit globalement pas mal de monde et que même ceux qui n'y ont pas eu recours ont eu vraiment une envie ont une envie à l'avenir de recourir beaucoup plus deuxième point qui est intéressant c'est que si on regarde la métropole de Lyon en comparaison avec le département du Rhône on se rend compte que cette envie de recourir au télétravail elle est plus forte encore pour les gens qui habitent dans le département du Rhône et encore une fois même si on n'a pas pu le vérifier avec cette enquête on ne peut pas l'hypothèse que ce sont les gens qui ont des distances d'objet de travail plus longs c'est pareil pour cette question c'est la même question est-ce que vous souhaiteriez recourir plus à l'avenir au télétravail et vous voyez qu'il y a quand même une part importante des personnes qui aimeraient recourir plus au télétravail à l'avenir alors quelques éléments de conclusion mais qui sont autant de pistes à approfondir ce n'est pas des résultats qui sont arrêtés il faut approfondir il y a beaucoup de choses à faire encore mais d'abord le premier élément de conclusion qu'on peut donner qui est évident c'est que le recours au télétravail il est croissant et il devrait continuer à croître d'autant plus avec la crise sanitaire qui a sans doute accéléré un processus qui était déjà en cours vous voyez ça a augmenté déjà ces dernières années et avec la crise sanitaire cette augmentation elle va être sans doute beaucoup plus deuxième point sur lequel il est important de passer du temps c'est qu'il y a des effets rebonds qui sont mal connus mal évalués on n'a pas vraiment des outils le micro-rescencement est un outil qui n'est pas parfait loin de là pour pouvoir évaluer les effets rebonds liés au télétravail c'est justement une des raisons pour lesquelles on va mener une recherche sur cette question-là pour produire de la donnée qui soit plus adaptée pour une meilleure compréhension de ce qui se passe et on peut en tout cas poser la question de savoir si ces effets rebonds vont continuer à exister dans la période post-Covid par rapport à ceux qu'on a pu commencer de manière imparfaite à mesurer avant la période de la crise sanitaire mais c'est un autre point qui n'est pas anodin on se rend compte avec ces quelques premiers éléments j'ai bien confiance qu'ils sont provisoires et imparfaits mais on se rend compte qu'a priori les dynamiques de développement du télétravail pendant la crise sanitaire et à la suite avec l'enquête suite immédiat de la crise sanitaire finalement se foncent en modification importante des profils des personnes qui sont concernées par le télétravail et donc dans ce cadre-là et vis-à-vis de ce premier constat on peut faire l'hypothèse finalement que la manière dont le télétravail risque de continuer à se développer ce n'est pas forcément la manière qui va permettre la meilleure régulation possible de la mobilité en diminuant les distances parcourues c'est-à-dire qu'on rend le télétravail comme quelque chose qui va permettre de diminuer les distances de véhicules ou en tout cas les distances parcourues au quotidien par les activités ce n'est pas forcément le cas à noter que le plus faible recours au transport public impacterait négativement le bilan énergétique du télétravail évidemment si on était dans une situation où les gens continueraient à utiliser moins les transports publics même si c'est un point sur lequel en tout cas les résultats de notre enquête semblent montrer que les logiques de soi n'ont pas beaucoup changé donc on va avoir un retour a priori sur les pratiques peut-être quelques éléments de perspective qui sont des questions est-ce que ça peut être un facilitateur des mobilités résidentielles je vous l'ai posé quelque part au début de la présentation et on peut continuer à se la poser est-ce que aujourd'hui les déçus de la ville notamment liés au confinement vont être facilités dans leurs projets de déménagement d'éloignement des zones les plus denses et de leurs lieux d'emploi par la possibilité de télétravailler et au-delà on peut se poser des questions et pour le coup j'ai un élément sur l'impact que peut avoir cette crise sanitaire sur le télétravailler itinérant et dans les tiers lieux et ça c'est des points qu'il faudrait approfondir je pense qu'autour de tout ça ce qui est important à mes yeux c'est qu'il faut appréhender ces innovations techniques comme des outils mais qu'il faut réfléchir à ces outils en relation avec des objectifs politiques qu'on se fixe est-ce qu'on veut développer le télétravail pour des questions environnementales et dans ce cas-là est-ce qu'effectivement on a les bons outils de diagnostic et de suivi du développement du télétravail pour voir si on atteint ces objectifs-là je crois qu'on est en tout cas aujourd'hui très imparfaits donc ça invite à accompagner suivre le développement du télétravail pour limiter et éviter les effets rebonds avec l'idée qu'évidemment il faut adapter ces politiques de développement et de soutien au télétravail et que ces adaptations elles doivent se faire plus vite que les personnes si les gens finalement s'approprient les innovations qui leur sont offertes pour en faire un peu ce qu'ils veulent et pour en faire en tout cas quelque chose qui n'est pas en accord avec les politiques c'est quelque chose qu'il faut évidemment avoir en tête et puis je finirai par un élément qui est évidemment notre objectif à Mobilum mais pas seulement aussi dans notre activité de chercheur dans l'équité au-delà c'est que ces choix politiques ont intérêt en tout cas gagnent à être éclairés par des analyses de ce type-là de sciences sociales et qui oui passent par des enquêtes quantitatives qui sont celles que je vous ai présentées là aujourd'hui mais qui passent aussi par des approfondissements d'une analyse des logiques d'une compréhension de ces logiques pour pouvoir justement adapter les choix politiques voilà merci beaucoup en espérant que j'ai respecté le temps je ne l'ai pas regardé donc je ne sais pas très bien merci beaucoup Emmanuel donc on va pouvoir passer à la phase de questions donc pour ça on va utiliser deux méthodes donc soit vous pouvez tout simplement prendre la parole et poser directement votre question en utilisant l'outil lever la main de la barre réaction en bas ou alors vous pouvez écrire vos questions dans les chats et puis on va les relayer donc je ne sais pas est-ce que quelqu'un souhaite se lancer dans la difficile tâche de la première question Marc-Antoine oui peut-être pour lancer le débat merci tout d'abord à Emmanuel pour cette présentation très riche et qui quelque part est presque décevante si je pourrais mais ça c'est avant la question un peu décevante dans le sens où on a beaucoup par le passé attendu du télétravail et qui était quelque part peut-être une solution pour lisser les pics pour que les gens voyagent moins dans leur domicile travail domicile travail les gens qui étaient plutôt considérés comme une souffrance ou quelque chose dans les gens s'ils avaient la possibilité à les sortir en fait on voit et ça c'est ma question que beaucoup de gens beaucoup plus pendant la crise ont pu télétravailler que les gens qui le font effectivement pendant l'événement de leur crise est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui explique le non-recours au télétravail lorsque l'emploi est télétravaillable est-ce qu'on a un niveau d'empêchement par légal ou de l'employeur qui ferait qu'il y ait un gisement de gens qui voudraient faire du télétravail mais qu'ils ne peuvent pas ou est-ce qu'on a des données plus sensibles sur les raisons de ce renoncement et particulièrement comment est-ce qu'on arrive à comprendre le fait que les jeunes y renoncent beaucoup plus est-ce qu'ils ont un niveau de contrainte plus fort ou est-ce que on touche là à d'autres envies ou aspirations qui ne sont pas du télétravail alors peut-être premier élément j'en ai pas parlé pendant la présentation et c'est très bien que tu l'abordes même si c'est pas le coeur de ta question la question de lisser les pics autant les premiers éléments d'analyse que j'ai présenté semblent montrer que télétravailler ça ne nous fait pas nous déplacer moins puisque les distances par cours total semblent plus important autant le télétravail peut avoir tendance à permettre un lissage des pics puisque c'est quand même des gens qui pour les déplacements qui vont être réalisés les jours télétravaillés non télétravaillés pour ceux qui se déplacent les jours télétravaillés vont le faire hors des heures de pointe généralement pour accompagner les enfants ou pour aller faire deux trois courses pour aller voir un ami le midi etc qui ne sont pas dans les heures de pointe par contre ça c'est des premiers éléments mais on va les approfondir à l'avenir parce que c'est des points qui sont assez mal documentés ce lissage des pics a priori il concerne surtout le mercredi et le vendredi qui sont les jours très largement télétravaillés par les gens qui recourent au télétravail de manière partielle si vous télétravaillez une journée par semaine il y a quand même toutes les chances pour que ce soit le vendredi et si ça ne l'est pas que ce soit le mercredi on voit ici qu'il y a des enjeux privés qui sont assez fortes sur l'augmentation sur le mercredi notamment pour s'occuper des enfants pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école des autres jours de conciliation vie privée vie professionnelle mais que voilà ce lissage des pics il n'est pas nécessairement réparti sur l'ensemble des jours de la semaine ça c'est un point qui est important maintenant pour répondre plus directement à la question du recours du non-recours au télétravail pour les personnes qui ont pourtant un emploi qui pourrait permettre de recouvrir au télétravail quelque part et là-dessus il y a un certain nombre d'études qualitatives qui sont publiées sur le télétravail là il y a une étude qui est plutôt développée qui nous permet de montrer que quand même la contrainte liée à l'employeur est assez forte contrainte hiérarchique c'est-à-dire qu'il y a une réticence on l'a vu dans les chiffres que j'ai présentés liés à l'enquête Covimob c'est une des raisons assez fortes du non-recours au télétravail parce que finalement le télétravail est perçu comme une activité de travail où l'employeur a moins la mise sur ses employés a moins la main et puis dans l'ensemble de la société c'est un discours qui se retrouve quelque part pour pratiquer le télétravail depuis longtemps le jeudi soir beaucoup de gens me disent bon week-end j'ai beau leur expliquer que non je vais travailler le vendredi chez moi certes je vais travailler ils me souhaitent quand même bon week-end avec un sourire en coin ce qui montre quand même qu'on a toujours et ça se retrouve chez les employeurs mais c'est une idée un petit peu partagée dans l'ensemble de la population l'idée que télétravailler ça évolue quand même mais l'idée de télétravailler c'est pas vraiment travailler ou en tout cas moins travailler ou travailler avec une productivité qui est moindre alors que les enquêtes qu'on a à disposition nous montrent qu'a priori la productivité d'ailleurs est meilleure que les autres télétravaillés le deuxième point sur lequel je pense qu'il est important de parler c'est que une des motivations donc je réponds par le contraste une des motivations très fortes du recours au télétravail c'est parce qu'on habite loin justement ça c'est explicitement mentionné par les gens qui sont des décisions pourquoi vous recourez au télétravail parce que mon lieu de travail est éloigné de mon lieu de domicile et quelque part ça veut dire que les gens qui ne vont pas recourir au télétravail c'est aussi des gens pour lesquels la contrainte de déplacement pour aller au travail est anodine ou en tout cas suffisamment peu contraignante pour qu'ils ne voient pas l'intérêt finalement de recourir à ce télétravail et ça c'est important de bien comprendre ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le télétravail tel qu'il se développe il se fait surtout pour des gens en tout cas il se fait plus par des gens qui habitent loin ou qui se déplacent par exemple en voiture sur des zones où il y a beaucoup d'embouteillage donc c'est pas forcément que le temps du travail ou la distance parcourue qui va être actuelle mais la contrainte générale sur la pendularité de l'omission du travail et puis les deux derniers points le dernier point c'est le logement il y a des gens qui ont des logements qui permettent mal le télétravail c'est peut-être un appartement avec peu de pièces vous n'allez peut-être pas avoir des conditions de télétravail qui sont très bonnes et quand même il y a un autre point qui est important c'est que l'organisation l'exercice de l'activité professionnelle je pense qu'on est tous qu'on ne sait pas il peut peut-être se faire en télétravail mais qui nécessite quand même au quotidien des interactions faibles entre tous les collaborateurs qui sont plus difficiles qui sont compliquées par le télétravail et que voilà il y a aussi des gens qui se disent non, moi je suis plus à l'aise et ça ressort dans les publications je suis plus à l'aise en allant sur mon lieu de travail parce que j'y croise mes collègues parce qu'on échange beaucoup de choses de manière informelle et que c'est vraiment quelque chose d'important dans mon travail voilà un petit peu ce que je peux dire il y a d'autres éléments peut-être un petit peu plus anecdotiques mais pour tout la littérature là-dessus est assez grave très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup Manu pour ta présentation tu m'entends bien ? Oui, très bien C'était très intéressant j'avais trois petites questions mais tu peux choisir si tu veux répondre à toutes ou pas il n'y en a qu'une qui est liée à la mobilité donc désolé tu as montré un chiffre si j'ai bien vu qui disait que les cadres étaient plus nombreux à ne pas souhaiter télétravailler et en même temps tu as montré je ne sais pas si c'était la même enquête que le télétravail est plus exercé par des gens qui ont des revenus élevés donc est-ce qu'il y a un lien entre les deux parce que les cadres ont des revenus plus élevés donc est-ce qu'il y a un lien qui est est-ce que le télétravail aurait pu dégoûter certains cadres ou les amener à souhaiter d'autres conditions de travail est-ce que ce n'est pas lié justement à ce que tu disais sur le statut professionnel à défendre qui serait plus fort peut-être chez les cadres je ne sais pas ma deuxième question ensuite c'était tu as aussi montré que le télétravail est plus exercé par les hommes et que c'est aussi les hommes qui souhaitent le plus télétravailler sachant que du coup les métiers les plus féminisés sont ceux dans lesquels le télétravail est le moins possible donc les métiers de soins ou de l'hôpital est-ce que le fait d'encourager le télétravail ne risque pas de renforcer les divisions genrées du travail parce qu'on voit bien que ce ne serait pas facile de la même manière pour tout le monde et puis dernière question du coup c'est celle qui est peut-être le plus lié à la mobilité est-ce qu'on connaît le bilan énergétique du télétravail et du coup est-ce qu'on pourrait comparer avec ce qu'on gagne en termes de transport par rapport à tout ce qui est dépensé comme énergie au logement Merci beaucoup Garance alors du coup sur les cadres et sur les plus riches alors là pour le coup ça appelle quand même à l'approfondissement des analyses pour justement essayer de décorréler les deux effets pour voir si l'un est lié à l'autre ou pas ce qu'on peut dire là-dessus c'est que clairement les positions de cadre ou en tout cas les personnes qui ont des responsabilités hiérarchiques vont avoir tendance à préférer venir sur le lieu de travail pour aussi montrer aux employés qu'ils ont leurs responsabilités qui sont présents qui sont là qui font un actif dans leur travail il y a une image qui est importante ça c'est peut-être quelque chose qui est important et qui permet de faire la différence entre je suis en position de je possède l'entreprise je suis en position voilà c'est mon entreprise ou l'entreprise d'un des membres de ma famille d'ailleurs ça c'est dans le micro ensuite il y a la position en dessous qui est je suis cadre dedans donc j'ai une position hiérarchique j'ai des gens sous ma responsabilité et puis il y a encore la position encore en dessous et en fait on voit que les gens qui télétravaillent le plus c'est quelque part les gens qui sont dans les positions hiérarchiques les plus hautes qui ont vraiment la main sur la manière dont ils veulent modeler l'ensemble de leur activité d'avoir personne au-dessus finalement c'est d'avoir la possibilité de faire un peu d'exercer notre emploi un peu comme on l'entend et donc ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être retenir après j'avoue que je n'ai pas d'éléments complémentaires et ça appelle à des analyses de plus ensuite sur la question que tu poses sur les questions en femme elles sont vraiment centrales dès lors qu'on parle de télétravail on l'expérimente tous quelque part dans nos activités où on se rend compte que en tout cas dans le tertiaire ou dans l'universitaire ou dans les métiers autour de nous on exerce qu'on a un recours de travail facile mais par contre les gens qui ont des responsabilités administratives de secrétariat etc ces personnes-là qui sont plus souvent des femmes que des hommes ne vont pas pouvoir télétravailler et donc ça c'est quelque chose qui est évidemment important mais à l'inverse donc oui ça peut renforcer les divisions du travail on voit que ça crispe déjà des organisations cette possibilité donnée différente aux personnes de télétravailler et pas sur une base qui est celle du genre mais sur une base qui est celle de la nature du métier qu'on exerce qui est plus ou moins télétravailler et qui se traduit en termes de genre par contre à l'inverse ce que je veux dire c'est que la conciliation domicile vie privée vie professionnelle c'est aussi un des arguments clés du développement du télétravail du recours au télétravail et qu'une possibilité plus forte en tout cas un recours plus fort des hommes au télétravail c'est peut-être une implication peut-être parce qu'il y a des travaux contradictoires si on regarde la littérature là-dessus ça pourrait être en tout cas une possibilité d'implication plus forte des hommes dans la vie privée dans la vie du logement et la gestion des enfants ou en tout cas la vie autour des enfants ça c'est un point sans doute qui pourrait en tout cas être mis en balance mais oui ça génère des tensions hommes-femmes sur les organisations professionnelles notamment et puis le bilan énergétique je partage complètement cette ambition qu'il faudrait aller plus loin c'est-à-dire que nous à la base on est parti juste sur une espèce de premier bilan qui est celui des transports à l'échelle de la semaine qui est déjà un premier bilan finalement qu'on fait assez rarement mais il est insuffisant et clairement le recours au télétravail par les outils de connexion par les partages des données sur des outils cloud, drive, etc donc c'est un recours beaucoup plus fort ou en tout cas plus fort aux données au stockage des données etc et il n'y a pas à ma connaissance mais il faudrait regarder plus finement j'avoue que cette revue littérature date d'il y a quelques mois au moment du dépôt de la recherche FNS donc peut-être dans la période intermédiaire en période récente il y a eu des publications en tout cas moi je n'en avais pas vu à l'époque qui permettent de faire le point justement énergétique et notamment ce qui est lié aux consommations liées à l'usage de l'informatique et ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire ce serait vraiment intéressant Alors nous avons une question dans le chat Est-ce que l'on peut estimer que la proportion de télétravail en 2021 sans nouvelle vague Covid ne va finalement pas connaître un bon significatif par rapport à celle estimée par le MRT 2015 Alors ce qui est difficile c'est ce qui est entre parenthèses sans nouvelle vague Covid comme ce n'est pas binaire c'est un peu compliqué parce qu'on voit bien en ce moment dans une situation où on n'est plus dans la situation de forte restriction des déplacements qui était celle du mois de mars avril-mai on voit bien qu'il y a quand même toujours des craintes il y a quand même des mises en place de quatorzaines ou de jours dans lesquels les jours ne sont pas sur une période de travail on est encore dans une situation intermédiaire et a priori tout semble montrer que cette situation intermédiaire elle va durer alors je ne sais pas si c'est 2020 ou 2022 mais en tout cas cette situation intermédiaire elle va durer maintenant ce qui s'est passé clairement pendant juste après le retour juste à la fin du confinement de la période de confinement pour l'appeler comme ça même si elle a pris des fonds différentes dans les pays c'est qu'il y a certains employeurs alors ça a été médiatisé j'ai aucune idée de savoir si c'était vraiment des comportements certains employeurs qui exprimaient le fait qu'ils avaient du mal à faire revenir leurs employés sur leur lieu de travail les gens avaient vraiment envie de continuer donc sur la base de ces éléments sur la base des premiers chiffres qu'on peut regarder et qui sortent ces derniers mois juillet, août, septembre sur les enquêtes qui ont été réalisées à ces périodes-là on voit quand même un recours au télétravail qui est vraiment plus fort que ce qui se passait avant la crise sanitaire donc moi j'aurais tendance à croire que quand même il risque ou je pense que c'est un risque il y a des chances que le télétravail soit plus utilisé beaucoup plus utilisé après la crise je ne sais pas quand ce sera après la crise mais que avant la crise je ne sais pas si c'était exactement la question finalement si tu demandais si en gros qu'il n'y allait pas avoir de rebond a priori on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas vraiment de rebond moi j'aurais tendance à faire l'hypothèse pour l'instant qu'il va y avoir un usage massif vraiment plus fort un usage massif du télétravail mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut suivre et comme je n'ai pas de boule de cristal je ne sais pas en dire plus est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est-à-dire qu'il y a quand même des organisations pour suivre quelques grandes entreprises notamment en France qui sont en train de mettre en place justement des conventions très fortes pour permettre le télétravail de leurs employés et ce n'est pas des conventions qui concernent juste la période actuelle mais des conventions qui ont vocation à s'étaler sur les années à venir et ça c'est quelque chose de très fort donc pour ne pas les citer Renault notamment a mis en place une convention vraiment très très ambitieuse sur le recours au télétravail par les employés c'est un exemple mais voilà ce n'est pas encore dans ce sens déjà merci pour cette intervention Manu et j'avais une petite question pour revenir sur l'impact environnemental du télétravail de manière générale il y avait dans une des slides que tu as présenté le fait que les gens qui télétravaillent pour les jours où ils se rendent au travail ils se rendent plus en transport public que les autres personnes déjà une première petite question c'est quelle est la raison pour cela et c'est parce que c'est de la grande mobilité et que la grande mobilité se fait un peu plus en transport public ou c'est dû à quelque chose d'autre et est-ce que en fait ce fait que ces grandes distances sont faites un peu plus en transport public ça ne compense pas le fait qu'il y a une plus grande distance d'un point de vue environnemental général émission de CO2 typiquement et est-ce que finalement le fait que on va quand même un peu plus en distance entre les travails mais globalement c'est mieux parce que c'est en transport public alors d'abord sur la première question pourquoi transport public en fait c'est un résultat qui n'est pas si étonnant parce que en gros et ça on le remarque dans à peu près toutes les enquêtes que sont reçues d'ailleurs plus la distance domicile travail est importante plus le recours au transport public est important en moyenne et donc ça c'est quelque chose d'important c'est-à-dire que si vous faites deux heures pour aller sur votre lieu de travail en voiture ça fait quatre heures dans la journée c'est pas envisageable déjà en transport public c'est un peu pénible mais en voiture c'est pas vraiment envisageable et donc cette tendance du recours au transport public plus fort dès lors que les distances domicile travail sont importantes et les temps domicile travail c'est encore plus d'ailleurs c'est quelque chose qui est observé déjà la deuxième raison c'est que le recours au télétravail même au domicile c'est déjà l'organisation ou un rapport au travail décentralisé c'est-à-dire qu'on est capable de travailler ailleurs que sur le lieu de travail habituel conventionnel je dirais les chercheurs qui ont le plus travaillé sur ce sujet-là et donc d'être capable de faire du travail décentralisé c'est être capable de le faire ailleurs donc pas seulement chez soi mais aussi dans d'autres lieux et donc ça va permettre clairement d'aller d'utiliser le temps de transport public pour du temps de travail il y a même des négociations même si c'est très innovant et c'est encore très rare d'employeurs qui comptabilisent le temps de transport public comme du temps de travail donc dans le temps de travail effectif de la personne il y a des employeurs aussi qui décident de payer le surplus d'abonnement pour mettre les personnes en première classe pour justement qu'elles puissent travailler mieux dans les trains et donc vous voyez que quelque part télétravail au domicile et télétravail itinérant comme vous l'avez dit c'est une question et enfin sur les questions des émissions de CO2 c'est clair qu'aujourd'hui c'est un premier élément qui émerge c'est-à-dire que moi à la base dans la littérature je voyais surtout le fait que les distances domicile-travail et que les distances globalement des télétravailleurs n'étaient pas nécessairement plus faibles et même souvent plus fortes et positionner ça par rapport à l'usage des modes ça permet quand même de se dire que oui il y a effet rebond en termes de distance parcourue mais que cet effet rebond il est quand même peut-être moins grave que prévu parce que les parts modales sont très différentes après on n'a pas fait l'exercice alors on pourrait le faire c'est peut-être quelque chose d'un exercice qu'il faudrait qu'on fasse d'ailleurs et on a promis de le faire au FNS dans le cadre de la recherche qu'on va mener mais du coup qu'on transforme ça sur le plan des émissions de CO2 pour qu'on fasse un bilan CO2 qui soit plus propre quelque part par rapport à ça Très bien je crois qu'il y avait une question aussi chez Alexis avant Oui Merci déjà Manu pour cette présentation j'avais une question par rapport plutôt aux conséquences sociales plutôt que spatiales du télétravail et notamment sur le fait qu'il me semble que le travail ça reste un moteur on va dire des relations sociales et notamment entre les collègues et donc tu disais qu'effectivement on risque qu'on est déjà plus productif quand on est tous ensemble dans une caisse etc Ah c'est vrai ? Bon j'ai raté ça pardon mais du coup ma question tient quand même c'était pour savoir si le fait aussi que vous allez creuser cette question des relations sociales qui vont peut-être amener à manquer dans le cas où le télétravail se développe et comment est-ce qu'en retour cette réduction des relations sociales est susceptible elle-même d'influencer le télétravail Donc oui en fait pour revenir très très vite en deux mots avant de répondre à ta question c'était une des craintes des employeurs c'est de dire que les gens vont être moins productifs s'ils ne travaillent pas au bureau s'ils travaillent chez eux et les études que j'ai lues il y avait même une étude qui avait été financée donc qui est très discutable sur la méthode mais qui avait été réalisée par les CFF avec Swisscom et de leur confusion c'était que justement il n'y avait pas de perte de productivité et puis c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans plusieurs articles quand on a fait l'intérêt avec Patrick donc voilà ça c'était juste pour passer très vite parce que j'ai pas forcément été clair et après sur sa question du manque sur le niveau des relations sociales ça c'est quelque chose qui est assez clair c'est une des peurs comme je vous le disais tout à l'heure d'une partie des employés avec ce recours au télétravail qui pourrait risquer de mettre en péril un certain nombre non seulement le fonctionnement professionnel qui est basé sur des relations informelles faibles entre guillemets mais hyper importantes mais aussi sur la question des relations sociales des sociabilités maintenant il faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui l'immense majorité enfin la très grande majorité du recours au télétravail se fait de manière partielle sur un ou deux jours ça veut dire que les gens quand même vont sur leur lieu de travail les autres jours de la semaine et que dans ces conditions quelque part tu minimises sur le plan des relations sociales le risque d'un isolement par contre qu'on a connu clairement pendant le confinement des personnes sur le plan social avec ces sociabilités qui sont perdues ou en tout cas qui sont vraiment d'une autre richesse évidemment par visio que quand on est en prévention Merci Donc très bien est-ce que peut-être il y aurait une dernière question avant qu'on conclue ? Moi j'en aurais peut-être une donc est-ce qu'au final on peut dire que la combinaison de télétravail et crise sanitaire ce serait pas un moteur voire même un accélérateur de l'exode urbain est-ce qu'on aurait des éléments de réponse par rapport à ça ? Alors non je n'ai pas les éléments de réponse pour l'instant on est au stade de l'hypothèse l'hypothèse sur les deux comme le rappelait Christophe Jemlin on ne sait pas encore exactement comment va le télétravail il faudrait une boule de cristal c'est pareil pour l'exode urbain on ne sait pas exactement de quelle nature il serait alors pareil on voit des articles de journaux on voit des promoteurs immobiliers ou des agences immobilières qui nous disent que le prix dans les zones rurales périphériques etc. est en train de augmenter on est au stade vraiment de l'observation lointaine pas très stabilisée et encore plus pour le lien entre les deux moi je fais cette hypothèse là par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui que effectivement si on veut sortir des villes s'éloigner de son lieu de travail ce qui n'est pas forcément si on veut aller habiter plus loin dans une zone rurale et que ça c'est associé à un éloignement du lieu de travail du lieu de travail conventionnel la possibilité donnée de télétravailler peut aider ça c'est clair après est-ce qu'il y a vraiment cette articulation dans les logiques de choix résidentiels je suis moins sûr et ça c'est quelque chose pour le coup qui est complètement au cœur de notre analyse avec Patrick c'est-à-dire qu'on veut articuler et Patrick Rera de l'Unile de l'Unile c'est qu'on veut vraiment articuler cette analyse des mobilités quotidiennes ou hebdomadaires d'ailleurs plutôt avec une analyse des logiques de choix résidentiels pour voir vraiment s'il y a une appropriation de cette possibilité de télétravailler par les gens qui mènent à influencer de manière indirecte faible forte directe les choix résidentiels donc voilà ça c'est clairement un point à mon avis sur lequel il faut être super précautionneux mais ça appelle il me semble que le contexte s'appelle quand même à la fonction il faut quand même y regarder de plus près merci beaucoup très bien donc on arrive au terme de notre première conférence on te remercie encore une fois chaleureusement Emmanuel d'être venu merci à vous tous et puis je passe la parole au co-président Marc-Antoine merci effectivement encore comme l'a dit Laurien Sivaud merci beaucoup de la participation de Manu mais de la participation de tous on inaugurait aujourd'hui ce nouveau cycle de conférences on espère